J'ai envoyé quelqu'un à la requête pour prévenir tout le monde. Si jamais ton clan ou toi avait besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. On verra. On verra tout ça plus tard. Aloy. Heureux de te voir. C'est bien triste pour Ersa. Apprendre qu'elle est en vie, puis la perdre, que c'est... cruel. Elle voudrait pas qu'on perde de temps. Elle voudrait qu'on retrouve Derval. Elle disait qu'il parlait d'une fumée occultant le soleil. Dis-lui ce que t'as vu dans ses papiers. Une lettre. Une histoire de flambée, envoyée dans un entrepôt du coin. Sauf qu'elle n'était pas pour Derval. Mais pour Elund, le forgeron. Vous avez déjà entendu ce nom ? Ça me dit quelque chose. Oui. Un propriétaire. Plusieurs Océram ont acheté des immeubles en ville. Je crois que c'est l'un d'entre eux. Attends. C'est... à côté de la Messa, près du temple. C'était une boutique, mais ça peut faire office d'entrepôt. Si Derval a acheté l'endroit sous un nom d'emprunt, il y est peut-être en ce moment. Je rassemble mes hommes. Je vous rejoins. Erend, attends. Rappelle-toi que Derval est haï par ta tribu. Les clans paieraient très cher pour sa capture. Le prendre vivant pour que tu puisses leur vendre, c'est hors de question ! Notre sécurité dépend du maintien de la paix. Si l'occasion se présente, capture le vivant. Ceci est un ordre. Aloy, un instant, s'il te plaît. Quand nous avons parlé, Erend n'a pas voulu s'étendre sur les détails de la mort d'Hersa. Ce que je comprends très bien. Mais comme, justement, je ne sais pas ce qui s'est passé, cette question m'obsède en permanence. Tu étais là. A-t-elle souffert ? Ce n'est plus elle qui souffre, maintenant. C'est vous. Vous n'avez pas eu le temps de lui dire au revoir. Ça se voit tant que ça ? C'est vrai. Ma douleur me hante. Plus que tout. Et je ne vois qu'une chose qui pourra m'apaiser. Trouve Derval et apporte-le-moi. Il répondra à de ses crimes. C'est là, Derval ? J'ai une surprise pour toi. À moins qu'il ait une surprise pour nous. C'est une bombe ? C'est une bombe. C'est pas bien grosse. Elle est bien conçue. Assez pour nous tuer. Ok. Je me tais. De la flambée. Il doit y avoir un réservoir qui fuit à l'étage. Si j'essaie de la démonter, le mécanisme va l'amorcer. Si la bombe explose, cette flambée embrasera toute la vie et le ciel. Si jamais la bombe en bas explose, l'annonce de Derval se réalisera. La fumée cachera le soleil. Et la ville sera la proie des flammes. On doit... on doit absolument empêcher ça. Si on peut se débarrasser de cette flambée, l'explosion sera contenue. Ces attaches sont en bois. Pas très résistants. Aide-moi à la sortir. Ok. Tout en force, je sais faire. Ça fera quoi ? Ça sauvera la ville, j'espère. Mais quand la flambée tombera, prends la fuite. Parce qu'à cause du piège, la bombe aurait de chaussée va être amorcée. Et... on va survivre ? Je pense pas. On pousse. On l'a fait. Le plan de Derval est déjoué. Et Méridien, sauvé ! C'est pas terminé. Derval voulait absolument qu'Avad y assiste. Impossible. Il faudrait qu'il entre dans le palais. Il est trop bien gardé. Retourne-y, on sait jamais. Je vais fouiller les lieux. Les hommes de Derval ont peut-être laissé des traces en posant la bombe. Ça marche. T'inquiète pas. S'il tente d'entrer dans le palais, il est mort. Des empreintes de pas. Avec de la flambée. Et que cette explosion n'était pas volontaire. T'as entendu cette explosion ? On nous attaque ? Oui, je vous proposez une part raisonnable d'ordre du propon. On nous attaque. On nous attaque. On nous attaque. Je n'avais pas entendu une telle... Discutons depuis la libération. Allez, une discussion colorée. De la fumée s'échappe du bord de la Messa. Est-ce qu'on nous attaque ? Les traces mènent à l'intérieur. Une autre cachette de Derval ? C'est sûrement là que Derval a fabriqué le détonateur. Ah non ! Il a détruit le mur. Derval a bien trouvé un moyen de pénétrer dans le palais. Derval ! Ah ! Derval ! Ah ! Derval ! Ah ! Derval ! C'est parti ! J'aimerais bien être là-bas pour voir le dieu soleil à genoux. Arrête de râler, imbécile. Faut bien que quelqu'un surveille l'arrière. Surveille plutôt ton arrière à toi. Bon, on y va. C'est pour toi ! J'en aurais sûrement besoin. C'est pour toi. C'est pour toi. Ah, mon cher Avad ! Le petit avorton frétillant d'un roi dément. Tu m'as volé le droit d'abattre ton père. Alors je me contenterai de toi. Je vais me délecter de voir brûler les Karjas. Mais le mieux, c'est que tu regarderas le spectacle avec moi. Fais tes adieux à Méridien, Avad. Respire la fumée et étouffes-toi des cendres. Ça ne marche pas. Je n'ai rien entendu. Il y a un peu de fumée vers le bord de la Messa. Non ! Ça devait être un incendie ! Pas une flammèche de feu de cheminée ! Je dois poser quelque chose. Pas une flammèche de feu de chemin. Qu'est-ce que c'est ? C'est toi, la Nora, qui a piégé mon camp, non ? Et neutraliser ta bombe. Tiens donc. Eh bien, bon ou pas. Je vais éclabousser ce trône de sang. Le tien d'abord, puis celui d'Avad. J'ai vu un truc. Pourquoi Avad envoie toujours des dames vers sauvages ? J'ai dirigé une armée. Dard et des ravageurs, alors une vulgaire sauvage. On peut se dépêcher, j'ai un dieu soleil. J'ai dirigé une armée. Avattu des buzards et des ravageurs, alors une vulgaire sauvage. On peut se dépêcher. J'ai un dieu soleil à tuer. C'est pas encore fini, sorcière. C'est pas encore terminé, Nora. Tout bon artisan au céram, te le dira. Il faut toujours avoir trois plans. Pourquoi s'embêter quand une machine peut faire des choses à votre place ? Je t'ai trouvée. J'espère que le thème se batte dans les machines, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Est-ce que je lutte, parce qu'il y a doule ? Bon, j'ai croisé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501